Le matin, quand j'arrive vers ma machine, je commence par lui dire bonjour. Il faut bien qu'elle sache que je suis là. Ensuite, j'en fais le tour pour vérifier les dispositifs de sécurité et ensuite je m'annonce prêt au départ à l'employé à la manœuvre pour le changement de voie de ma machine ou au chef du mouvement au début de mon service. Opérateur du trafic ferroviaire et pilote de locomotive sont des fonctions vraiment importantes. Si je n'avais pas d'opérateur du trafic ferroviaire, je ne pourrais pas bouger mon train d'un millimètre. C'est lui qui établit mon parcours, qui anticipe pour moi. Moi, je roule à 160 km à l'heure, je ne sais pas ce qu'il y a 4 km plus loin. Lui, il le sait. Le parcours est bon, tu peux rouler. Bonne soirée, bonne route. Rester concentré, c'est une question d'exercice. Moi, personnellement, ça me motive toujours d'être assis devant et de transporter des centaines de passagers de A à B. C'est la nature qui me fascine, que ce soit en haut sur le Bernina, quand le soleil se lève sur le glacier, ou que ce soit quand on roule à l'aurore. C'est toujours beau, c'est jamais le même matin, c'est égal quand on est en route. Les pilotes de LOC doivent réussir beaucoup de tests, par exemple des tests psychologiques ou de culture générale. Le mieux, si vous aimeriez devenir pilote de locomotive, c'est d'avoir suivi la formation à Login. Ça vous donne vraiment beaucoup de possibilités. Avec le bon état d'esprit et une grande volonté, la cabine de la LOC est ouverte à tous. Je vous souhaite inaugural. Merci. traffic a e e e e e Sous-titrage ST' 501